Parmi les candidates et candidats à l'investiture figure Elisabeth Warren qui propose de casser le monopole des géants du web comme Google, Facebook et Amazon. Une telle chose est-elle possible? Avec nous, Catalina Brisseno, professeure invitée à l'École des médias de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Que propose d'abord Elisabeth Warren? En fait, Mme Warren parle de ça depuis un bon bout de temps. Mais effectivement, sa proposition pour défaire la position de domination des GAFA, qu'on appelle, repose essentiellement sur deux mesures. La première, c'est que d'abord reconnaître que certaines plateformes ont un rôle d'utilité essentiel dans les transactions et les interactions numériques des citoyens et des citoyennes. Et par là, donc, considérer que les plateformes technologiques qui génèrent 25 milliards de dollars et plus ne puissent être à la fois donc propriétaires de ces plateformes. Et là, elle fait l'analogie carrément avec un arbitre au baseball, c'est-à-dire la possibilité d'établir les règles du jeu et être à la fois fournisseur de produits ou de services sur ces mêmes plateformes. Or, c'est souvent le cas actuellement avec les GAFA, donc, qui vont être à la fois... Évidemment, l'exemple le plus flagrant, c'est Amazon, qui est à la fois propriétaire du marketplace, de la place de marché, du magasin, et en même temps, qui a sa propre ligne de produit, donc, qui peut avancer avec derrière la capacité de collecter toutes sortes d'informations qui ont un avantage concurrentiel énorme pour pouvoir pousser, en fait, ou recommander ou valoriser ses propres produits au détriment de celui de la concurrence. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il faudrait défaire en morceaux ces entreprises-là. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est Voilà. Alors, d'un côté, pas le droit d'être à la fois plateforme et fournisseur ou d'avoir des activités de fournisseurs sur ces plateformes, et de l'autre, effectivement, la possibilité de carrément démanteler certaines fusions qui auraient pu avoir lieu, même de manière rétroactive, donc, qui auraient pu avoir lieu au cours des dernières années, comme lorsque, effectivement, Amazon, par exemple, a racheté Whole Food en 2018, ou le fait, par exemple, que Facebook ait acheté Instagram et WhatsApp, qui leur donne une portée où est-ce qu'ils atteignent des milliards d'utilisateurs sur la planète, et elles considèrent quelles sont, donc, ces entreprises en position d'hyperdominance et qu'elles peuvent, par là, donc, prendre des avantages concurrentiels qui pourraient nuire éventuellement, donc, aux utilisateurs. Est-ce que c'est réaliste de penser, de proposer ça et de penser le faire? Bien, écoutez, ce serait peut-être souhaitable, mais déjà, une partie de la réponse à cette question se trouve dans pourquoi les États-Unis, par exemple, qui ont des lois antitrust, en compétition, qui ont un bureau de la concurrence, ne sont jamais intervenus à ce jour? Pourquoi, notamment, l'Union européenne, par exemple, qui, depuis longtemps, se préoccupe des pratiques anti-concurrentielles des GAFA, n'a pas réussi à faire plier les Google et les Apple, notamment, à ce jour? Une partie de la réponse se trouve dans le fait qu'au coeur, puis là, vous m'excuserez, la sursimplification pour fin d'explication, mais au coeur des lois anticoncurrentielles, donc antitrust, il y a la notion du bien-être du consommateur. Et par là, on entend que la concentration, donc, dans une industrie entraîne souvent le fait qu'on étouffe la concurrence, il y a moins de concurrents, il y a moins d'offres et les prix augmentent. Et que, ultimement, cet étalon, donc, de l'augmentation des prix est au coeur de la nécessité de surveiller les marchés, OK? Parce que c'est des pratiques abusives. Et c'est ici que c'est très étrange, parce que le modèle d'affaires de ces grandes plateformes technologiques déstabilise tout le monde depuis des années, puisqu'elles offrent, dans beaucoup de cas, leurs services et leurs produits gratuitement. Et donc, ce fameux argument sur le bien-être du consommateur est complètement démoli. Et d'ailleurs, Google est devenu maître dans l'art d'avancer ça pour faire fi, donc, des poursuites et tout ça parce qu'il dit, au contraire, et comme de fait, on n'utilise pas, on ne paye pas pour le moteur de recherche, on ne paye pas pour utiliser notre Gmail, on ne paye pas pour aller sur Facebook. Et c'est très étrange et c'est ça qui est nouveau et sans précédent dans l'histoire de l'économie, des entreprises devenues multimilliardaires en ne vendant rien aux consommateurs. qui ont été mis au développement d'innovations, de technologies, de nouvelles pousses, que d'avoir des entreprises très concentrées, très fortes comme on a présentement. Oui, alors c'est définitivement une crainte parce qu'évidemment, à partir du moment où l'entrée sur le marché des nouveaux joueurs devient très difficile lorsqu'on est dans un marché extrêmement concentré, l'industrie très concentrée, il y a des possibilités d'étouffer l'innovation. Je vous dirais aussi que ça nuit non seulement aux jeunes pousses, ça nuit à toutes les petites entreprises en général, mais ce qui se produit, et c'est ce qu'avance évidemment les analystes actuellement aux États-Unis et notamment Mme Warren, mais également certains républicains comme le sénateur Josh Hawley, qui considère que c'est également des pratiques anticapitalistes. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque une jeune pousse, une nouvelle entreprise, arrive par exemple avec un nouveau produit, service ou une innovation qui pourrait être intéressante pour le marché, pour les consommateurs et donc qui se trouve être une menace pour ces grandes entreprises, les joueurs dominants ont tendance à devenir extrêmement hostiles en rachetant donc cette start-up. Et ce qui arrive dans le meilleur des cas, c'est qu'elles parviennent à développer leurs produits ou services au sein du nouveau propriétaire de la corporation, mais évidemment, selon les termes et conditions du nouveau propriétaire. Dans le pire des cas, elles sont tablettées, en fait, elles disparaissent et lorsque même elles tentent de demeurer indépendantes, comme ça a été le cas de Snapchat, par exemple, qui a refusé, si je ne m'abuse en 2013, d'être rachetée par Facebook, ce qui arrive, c'est que Facebook derrière a racheté Instagram et a littéralement copié toutes les innovations, en fait, et les fonctionnalités de Snapchat. Très intéressant. Débat très important. Catalina Brissonneau, merci beaucoup. Un plaisir.